... Dessinateur caricaturiste ? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, géomètre facial. Quand vous regardez... Il y a des gueules extraordinaires déjà. Moi je vois... Je sais très bien, je connais très bien votre travail, Madame Jolimètre, mais en fait c'est une technique, voyez-vous. Vous dites à la personne, expliquez-moi comment ça se passe, ça vous permet d'avoir du temps pour repérer les gueules. Vous continuez à expliquer comment ça se passe. Alors, sur votre site officiel... Mon site officiel ? J'ai un site officiel. Parce qu'on est moderne ici, on consulte... Plus que moi, parce que moi je crois que... Alors sur votre site, c'est écrit « Il croque l'actualité depuis 1986 ». Alors je trouve ce terme de croquer absolument... Ravissant, c'est vous qui l'avez choisi. Non, non, c'est ce qu'on dit d'habitude, un croqueur. On dit un croqueur d'assises, etc. Parce qu'en fait, on a eu deux catastrophes dans notre histoire. On a eu ce peuple qui nous a fait un tort fou, qui sont les Summériens, qui ont inventé l'écriture. Avant, on était les rois du pétrole. Je vous assure qu'on dessinait des auroques dans les grottes. Ça, c'était beaucoup plus pratique pour draguer les filles. On était les rois du monde, les dessinateurs avant. Puis après, je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'humanité. Il y a un mec qui a dit « Écoutez, on ne peut pas tout dire avec les dessins. » Alors ils ont commencé à dériver vers les hiéroglyphes. Et puis, il y a ce... Voilà, l'inventon de l'écriture. Et depuis qu'on a inventé l'écriture, les dessinateurs sont des débiles. On a un petit peu fait un dessin. On n'est pas crédibles, chère madame. Vous savez bien qu'il y avait été dans l'enseignement. Mais vous êtes pas enseignant. Oui, enfin, vous m'arrêtez. J'ai votre histoire et j'ai votre passé. Je peux vous faire chanter. Ça suffit. La deuxième histoire qui nous est arrivée, c'est qu'avant, vous savez, il y a eu... À la belle époque, quand l'archiduc se fait tirer dessus, on envoie un type qui n'a pas vu la scène mais qui va dessiner la scène. C'est ce qu'on appelait les dessinateurs reporters. Vous avez vu, d'ailleurs, c'est très allégorique. Vous avez l'anarchiste qui tire sur... Il s'appelle le principe qui tire sur l'archiduc. C'est pas du tout Jackie Kennedy à Dallas qui ramasse le morceau de cerveau de son mari. Là, c'est du réel. Non, mais c'est vrai. Non, mais regardez bien cette image et opposez-la à la réalité. C'est pas totalement... C'est vrai. Tu regardes ce... Je crois que c'est l'illustration qui montre l'assassinat de l'archiduc qui va nous entraîner à cette guerre de 14 qui, d'ailleurs, je voudrais qu'on arrête tout de suite de dire du mal de la guerre de 14. Bon, c'est vrai, il y a eu 1,4 million morts de notre côté. Enfin, c'est comme ça que mon grand-père a rencontré ma grand-mère. Je vous assure que c'est vrai, il était corésien, il n'aurait jamais dû rencontrer on a vu ce que ça donnait d'ailleurs. Bon, bref. Il a découvert la tranchée de ma grand-mère, il a échappé à la boucherie, etc. Mais bon, donc, l'assassinat de l'archiduc, ça nous plonge dans cette guerre absolument abominable, etc. Et donc, à cette époque, les dessinateurs étaient là pour dessiner la réalité. Alors, c'est vrai qu'il y avait deux courants, il y avait le début de la caricature, on a vu avec ça commence sous la Révolution, vous connaissez le fameux dessin du musée Carnavalet, avec donc le tiers-état. Voilà, on peut imaginer comment des lumières naît la caricature, la critique, la critique du pouvoir. Mais le dessinateur reste quelqu'un qui va finalement être là pour faire du reportage. Et notamment sur ces magazines qui marchaient très très bien, il faut savoir qu'on était un très grand pays de la presse. Cette aberration qu'il y a eu après-guerre de confier les ports et l'imprimerie à deux familles qui ont créé un monopole qui a tué la presse. Mais la France est un grand pays de presse. Regardez les Allemands, ils lisent énormément de journaux. Donc, les dessinateurs étaient des reporters. Et puis, en même temps, il y avait de la caricature. Mais c'est vrai que ça nourrissait vraiment son homme. Et puis, est arrivée la photo. Alors ici, on a un très grand photographe qui est Olivier Meriel. On a une chance absolue. C'est qu'on a un des maîtres de l'argentique. Il faut quand même le savoir. Parce qu'on a une très belle terre. On a une terre avec une lumière. Très belle lumière. Mais, donc moi, je suis très en colère contre les Summériens. Quand il y a des gens qui vont au camping qui sont marqués avec une plaque Summérien, je les envoie à Lyon-sur-Mer parce qu'ils vont être atroces. Et je suis très en colère contre les photographes. Bien, en part de tout ça, c'est de l'humour, vous avez compris. Bien entendu, c'est vrai que la caricature, elle naît de... Alors, vous connaissez tous le dessin. D'ailleurs, on peut le restituer, ce dessin-là avec le pouvoir en place. On n'a pas besoin de micro, non ? Ça va ? Je parle fort ? Non. C'est bon ? Oui, ça va. Ça, c'est un stylo de charcuterie, voyez-vous. C'est extraordinaire. C'est avec ça que j'ai fait la fraise qu'au mémorial. On va en parler. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est pareil, voyez-vous, il faut toujours aller chercher chez les charcutiers où il est pas là. Monsieur Pommier, il n'est pas avec nous. Pourquoi Monsieur Pommier n'est pas là, d'ailleurs ? Parce que vous n'y avez pas à l'idée. Il faut faire venir Monsieur Pommier, quand même, écoutez. Madame Jolimède, vous ne l'imaginez pas. Tout le pays va le savoir. Ça va franchir les frontières, écoutez. Par exemple, si Pommier était au pouvoir, ça ferait quoi ? Ça ferait le nom de la rose. Rien de tout côté un peu moine. Vous remarquez, le blotissement qui a été construit il est au milieu. Il contrôle tout. Vous savez, c'est le jour le plus long. Il peut voir la voisine qui se déshabille, les chevaux qui se montent dessus. C'est merveilleux, c'est une tour de contrôle. Il a été la propre... Quand j'ai traversé la plaine, j'ai vu la maison de Pommier, c'est formidable, il voit tout. Tout autour, j'ai vu des trucs se construire. Mais voilà, c'est lui qui a commandé tous ces gens pour les observer. Oui, c'est merveilleux. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un est toujours une personnalité quelque part. Bon. Donc, un des personnages qui vous a marqué. C'est pas Pommier, c'est La Poire, vous savez bien. Donc La Poire, c'est Louis-Philippe. Je vais vous dessiner Louis-Philippe. Alors, c'est vrai qu'à cette époque-là, il y en a un look un peu particulier, c'est que hop, vous voyez, hop, alors cette poire, tout le monde dit c'est Daumier qui l'a fait, c'est pas Daumier, il faut arrêter. C'est Philippe, c'est une caricature moins connue. Mais donc, ce roi qui n'était plus le roi de France, mais le roi des Français, n'est-ce pas, c'était un roi bourgeois qui se promenait, il y avait un côté un peu... Vous savez, c'est marrant parce que quand vous regardez Louis-Philippe, vous voyez, ça c'est Louis-Philippe, donc il avait, c'est vrai, un petit côté poire, comme ça, c'est pas un pommier, on est passé du pommier de la poire, on m'applaudit beaucoup quand même, alors. Plus quand même, beaucoup plus gros. Génial, j'ai même parlé de ce très madame Jolimède, c'est vous qui m'envoyez les ondes, c'est pas ça. Non, rassurez-vous, on n'a rien, c'est ça. Donc voilà, c'était le changement, c'est maintenant, lui aussi, parce qu'il est arrivé, donc il connaissait l'histoire, Charles X, comme humour absolument abruti, totalement, voilà, pourtant très très romantique Charles X, les Bourbons jusqu'au, enfin Bourbon des Bourbons, Louis XVIII était beaucoup plus fin, mais alors Charles X, vraiment c'était le dégénéré comme les derniers, moi je suis le dernier, généralement c'est une catastrophe. Et alors il y a eu ce type-là qui était très fin, très habile, qui était fasciné par la monarchie, et alors par contre, c'est vrai qu'à ce moment-là, on dit Louis-Philippe, mais Louis-Philippe, malgré tout, c'est le départ, voilà, on caricature le roi, c'est une première, on le caricature alors qu'on est une monarchie. Donc ça c'est, alors effectivement, on a, on est passé de deux personnages, et on a un qui revient d'ailleurs, vous avez vu, c'est merveilleux, on a eu notre président, Jean-Dame, avec des piques, quand plus comme moi d'ailleurs, il va bientôt revenir, parce que ça c'est pas évident, voilà, Nicolas, Nicolas, maintenant c'est l'abbé Pierre, qu'est-ce qu'il rit, ça madame ? Je vais vous embaucher madame, qu'est-ce qu'il rit, ce rire merveilleux, c'est vous madame ? C'est vous, c'est vous, c'est merveilleux, de rire comme ça, c'est moi qui vous fais rien comme ça, c'est vous ? Mais riez madame, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, vous leur donnez de la drogue, madame Jolimède, il va y avoir de la cocaïne dans les pages, je t'en ai, donc voilà, donc on a notre annouvel avec Pierre, Nicolas Sarkozy, qui va 11 millions, c'est facile pour lui, on voit le dos, c'est de moi, oui on voit les dessins, oui pardon, mais ils sont insupportables, vous avez, je vous le comprends monsieur Trancard, c'est insupportable, il leur faut toujours quelque chose, changez moi le bac de trucs, on vous voit le dos, enfin c'était franchement, voilà, donc ça c'est la dépierre, maintenant Nicolas Sarkozy, qui nous a promené de ramener 11 millions, on se demande d'ailleurs pourquoi, quand il était au gouvernement, pourquoi il n'a pas eu cette énergie pour combler les déficits de la France, bon en même temps, c'est pas de sa faute non plus, parce qu'il y avait un passif derrière, etc. Donc voilà, ça c'est Nicolas Sarkozy, alors on a notre truc, on a eu une très grande catastrophe, c'est il y a un an, le changement, c'est maintenant, on a eu ce gars, qui était dans son hôtel, cette injustice totale, avec l'affaire Dreyfus, je crois que c'est des plus grandes injustices, heureusement, Dreyfus a été réhabilité, cet homme qui sort de sa douche, il y a une savonnette, il y a une savonnette, voyez cette savonnette là, vous voyez, hop, avec Sofitel dessus, ce truc con, ce truc mis d'une cabrie, le gars, c'est le futur président de la République, il sort de la douche, c'est pas Boulevard Excellement, c'est Claude François qui remet la pique, il me lève, non, c'est lui, DSK, et il tombe, c'est Paris Limoges, il y a un truc qui a sauté, et là, il tombe dans cette pauvre femme, il n'y était pour rien, cet homme là, et ça nous donne quoi ? Comment vous expliquer ? François Hollande, C'était un homme qui, pour gagner, il a fallu qu'il perde beaucoup, vous vous rappellez comment il était avant ? Oui, c'est un jeu de mots, c'était pour gagner, il a fallu qu'il perde beaucoup, il faudrait peut-être qu'il perde beaucoup ? Voilà, donc il était comme ça, alors c'est pas Louis-Philippe, mais il rappelle quand même un peu, alors, vous avez vu, c'est teint les cheveux, parce que, voilà, c'est un homme qui, voilà, il était un peu, bon, il était un peu rond, on va dire, et donc il était comme ça, il était, et on ne l'a pas vu du tout arriver, voilà, il était comme ça, ça, mais non, mais c'est pas, c'est authentique, ce que je vous fais, vous vous rigolez, mais vous ne vous rappelez pas, vous avez regardé les photos avant, c'est, 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 alors le problème, c'est que quand vous êtes, quand vous êtes comme ça, après on a eu comme ça, et là on s'est dit, c'est vraiment la crise, parce que Valérie l'a fait énormément maigrir, et c'est pas rassurant quand même, c'est une espèce d'animal, c'est pas un fou de bassant, donc voilà, il va aller mieux qu'il garde, il va aller mieux qu'il garde, parce que voilà, là il y a quelque chose d'important, alors maintenant il se rend plume, bon la France ne se rend plume pas, bonsoir monsieur, je vous en prie, prenez un cantique, alors, mais moi je vais vous expliquer pourquoi je suis devenu caricaturiste, alors moi je suis, le proté, alors voilà, moi je suis né en 1966, en 1964, mon frère aîné meurt d'une leucémie, il a 16 ans, c'est pas les rougons macars, je vais pas vous faire du zola, enfin c'est un peu quand même, bon, c'est en 1964, c'est une famille de 5 enfants, l'aîné meurt d'une leucémie, là-haut, ils sont très emmerdés, alors on a un coup de fil là-haut, mes parents ont 42 ans, ils décident de faire un enfant, ce qui est risqué en 1966, vous avez vu le résultat, mais je vous assure que c'est vrai, coup de fil là-haut, écoutez, vous avez pas, voilà, il faut quelqu'un, vous voyez, vous voyez quelqu'un, alors c'est des historiens, et c'est des historiens de l'école de Brodel, c'est l'histoire quantitative, c'est pas l'histoire de Castelot, ou de Gau, le panache blanc, c'est l'histoire des statistiques, déjà premier truc, c'est des protestants, alors les catholiques se plaignent tout le temps, mais les catholiques ont une chance absolue, ils ont des, vous êtes déjà rentrés dans une église quand même, dans une église, vous avez soit un Saint Jérôme qui est percé, une madone, enfin ça ruisselle de sensualité, vous rentrez dans un temple, vous avez l'impression que vous êtes comme des escars, en attente de... Donc ils sont protestants, ça se marre pas toujours les protestants, on l'a vu, on a eu les grands comiques, Couve de Murville, Négeospin, qui sont des rois du stand-up, Calvin, qui était un super drôle, et donc, voilà, donc il m'envoie, donc finalement, je devais ma mission, je suis né à 7 décembre 1966, 7 décembre, donc 7 décembre c'est Père Larbourg, donc c'est des catastrophes, je venais à la miséricorde, à camp, vous avez vu, je suis un vrai normand, descendant de vikings, la race des seigneurs, descendant direct des Norvégiens, vous avez vu, cette espèce d'homme qui... enfin bref, c'est extraordinaire, comment les nazis ont pu nous faire croire qu'ils étaient la race des seigneurs, vous avez vu Adolf Hitler au Goebbels, c'est un des... comme moi, tout petit, enfin bref, je reviens, donc ma mission dans cette famille, c'était de les faire rire, j'aime beaucoup mon père, c'est un fils de cheminot, c'est l'ascenseur social, moi je suis né dans une famille, il y avait des livres partout, il y avait des livres partout, je dormais sous une bibliothèque, je mets un cierge sur le menuisier qui a mis la bibliothèque, parce qu'il y avait toutes des thèses, et des thèses, des kilomètres de thèses, donc pour moi un livre, c'est du placo-plâtre, c'est Bricot-Dépôt, on doit commencer à lire à partir de 25 ans, donc pour moi le livre, à départ, c'est quand même un moyen de construction, voyez-vous, chère Madame Jolie Maître, moi je suis un peu, pourtant je suis au cœur d'une famille qui est cultivée, nous passions nos vacances, très 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 loin, nous habitions rue des Cordeliers, oui, asseyez-vous monsieur, je vous en prie, mais tout à l'heure vous étiez pas en train de faire des travaux chez vous ? Tout à l'heure vous étiez en train de faire des travaux ? Ça va ? Et en fait, vous le faites bosser, il arrive en retard, tout à l'heure monsieur était en train de... Qu'est-ce que vous faisiez d'ailleurs ? Vous faisiez quelque chose ? Ah ben les trous, comment ? Vous faisiez des trous ? Bon, écoutez, ça ne me regarde pas, Madame. D'accord. Bien, alors on revient donc. C'est de la mérule ou pas ? C'est de la mérule, non ? Pas de mérule. Bon, parce qu'en ce moment ils font des trous, ils tchétchartent la mérule. Donc, moi je nais dans une famille où il y a des livres partout et le dimanche, nous allons au temple de Courseul. Donc à l'âge de... Alors, mon père était historien et il était pasteur. Et donc il ouvrait le culte en araméen, Elohim Bereshit Barra, ce qui fait qu'à l'âge de sept ans, il dit non, tu n'es pas juif. Oui, parce que les protestants sont assez sémites. Les catholiques, il faut toujours qu'il y ait une sonnette entre l'Ancien et le Nouveau Testament au cas où on se tromperait. Chez nous, c'est pas... Il n'y a aucun souci. Le Christ est juif, on n'a pas de problème avec ça, etc. Les protestants sont sémites. Par contre, les protestants n'ont pas une seule image. Tu ne te feras point d'image taillée pour te posterner devant elle. Ça, c'est clair que dans un temple, quand vous êtes un gosse, vous bénissez vos copains qui vont à l'église. Ding, ding, ding. D'abord, c'est super. C'est la discothèque, les catholiques. N'imaginez pas ce que c'est qu'une enfance de protestants réformés. Vous êtes là, ding, ding. D'abord, première communion, un vélo, deuxième communion, une gourmette, troisième communion. Et que je te fais de la communion ? Nous, c'est débaptisé, paf, glou glou, et à 14 ans, on te donne une Bible. Super sexy comme religion. Enfin, c'est des protestants, ça fait des mecs super gays. Et donc, je bénissais. Et franchement, les catholiques, c'était génial. C'était à la messe. La messe, c'était assez simple. L'objectif, c'est le corps du Christ. Alors, c'est là que se séparent les protestants et les catholiques. On s'est tapé sur la gueule pendant des siècles. Les catholiques disent, vous, le corps du Christ, la présence réelle, les protestants, vous ferez cela en mémoire de moi. La grande incompréhension, c'est pas sur la Vierge. Il faut arrêter ça. Vous ne croyez pas en la Vierge. Mais non, c'est pas ça. On ne croit en la Vierge, mais qu'elle n'est pas née de bon... Ah si, elle est née du Saint-Esprit, ben enfin bref. Donc, ce qui sépare les protestants des catholiques, c'est la présence réelle. Voyez-vous, l'hostie, le corps du Christ descend dans l'hostie chez nous, pas du tout, c'est un morceau de pain. Et par contre, il faut savoir que les protestants, ils communient une fois par mois. c'est pas comme chez les catholiques où là, c'est tous les dimanches. Et par contre, on est une minorité, heureusement, parce que nous, on boit le vin. Sauf que, bon, il y a énormément de maladies chez les protestants, des herpès, parce que le truc circule de tout. Donc, comme le vin de Messe, on n'a pas de vin de Messe, mais que c'est du vin des Cévennes, ils mettent de l'eau de Javel et de l'Extril. Mais je vous assure que c'est vrai. Pourtant, c'est pas sacrilège puisque c'est la présence, il n'y a pas dedans. Il n'y a pas une image, pas une statue, pas un saint nu. Enfin, je dis un saint nu, Jérôme, il est nu. Rien de sensuel. Le protestant est cérébral. C'est-à-dire que le point d'ancrage du culte, c'est le serment. C'est pas l'homélie des catholiques. L'homélie des catholiques, c'est merveilleux. Le curé se dépêche parce qu'il doit gérer la logistique pour l'Eucharistie. Chez les protestants, pas du tout. Il faut vous farcir, le pasteur, s'il n'est pas charismatique, c'est la mort. Vous le perdez. Et quand vous avez 8 ans, que vous n'avez pas une statue de la Vierge, pas une femme, et que vous avez un gars qui est habillé en pasteur, en avocat, avec une robe, qu'est-ce que vous faites ? Vous reconstituez les images. Parce que finalement, créer et faire des dessins, vous faites des dessins parce que vous avez un manque d'images. Vous allez me dire que je ne passais pas toute ma semaine au culte. Mais enfin, c'est intéressant de voir que ce n'est pas l'image qui crée l'image. C'est l'absence d'image qui crée l'image. Et c'est donc, je pense que, quand un grillot parle, le cerveau travaille. Et c'est pour ça que la radio, c'est le meilleur outil pour faire du dessin de presse. Parce que la télé vous biberonne. La télé, c'est un truc, vous ne pouvez pas réfléchir. Si vous avez la radio, vous pouvez réfléchir parce que vous avez des images qui vous viennent des dessins voliques. Donc, je vous ai fait rire avec l'histoire de protestants et de catholiques. C'est intéressant de voir que on parle énormément des juifs, on parle énormément des musulmans, on parle, bien sûr, des catholiques, mais on ne parle pas de cette minorité en France et ce que peut être la vie d'une famille protestante. Et donc, ma mission a été déjà de les faire rire. Je ne sais pas si j'ai réussi. Ça, c'est la première fois. Oui, je pense qu'en attendant que le culte se termine, j'ai dû penser des dessins. Je me souviens qu'il y avait des nœuds du bois. C'était un temple qui avait subi le 6 juin 1944. Il a eu son or de gloire au moment du débarquement. Il n'avait jamais vu autant de protestants sa vie. C'était des anglicans. Et donc, oui. Et alors, le plancher avait été mis au plafond parce qu'il y avait des bombes qui étaient tombées. Donc, quand vous regardiez le plafond, vous allez au temple de Courseul. Le plafond, c'est le plancher. Bon, c'est du vazar élire. Enfin, c'est de l'arbre d'herbe. Enfin, il n'y a pas une statue, rien du tout. Il n'y avait que cette phrase « ta parole est la vérité ». Je ne rigole pas. Il y avait une chaire. Et c'est un peu comme dans le petit baigneur. Le pasteur a dû monter une fois. Il est tombé. Et donc, plus jamais, on est monté en chaire. Dieu a dit. L'Éternel l'a dit. Tu restes sur le plancher des vaches. Tu es modeste. Oh là là. Oh. Voilà. Et alors, ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est vrai que quand vous lisez un livre de Pierre Chaudu, vous comprenez pourquoi le fils a fait du dessin. Parce que c'est assez compliqué. C'était un très grand orateur. Mais alors, par contre, les livres de mon père, c'est incompréhensible. Et en même temps, mon père n'aurait pas été mon père sans ma mère. Véritablement. C'était ça. C'était sa moitié. À la fin de sa vie, il n'y avait plus que sa... Il appelait sa femme. Donc, c'était un couple. C'était un couple de chercheurs. Ils avaient donc... Ils s'étaient rencontrés sur les bandes de la Sorbonne. Et mon père, étant fils de Chepineau, il pouvait passer les barrages. Il habite au Nessoubois. Il pouvait passer avec le brassard. Donc, ils se sont retrouvés. Et ils ont incarné toute cette histoire moderne. L'histoire qu'on ne raconte plus. L'histoire scientifique. Je vous donne un exemple. En très longtemps, la crue de Cortès était arrivée en Amérique du Sud avec des glaives. et puis, il avait massacré. Lui seul, il ne pouvait pas. Ils ont fait beaucoup de mal. Ils l'ont fait sur plusieurs années. Voir sur plusieurs siècles. Mais en fait, ce qui s'est produit, c'est ça, c'est l'histoire quantitative qui l'a montré. C'est qu'il y a eu un choc microbien. L'Amérique du Sud était un isolat. Et que ces hommes sont arrivés avec des microbes. Donc ça, c'est par exemple le travail de l'histoire quantitative. Alors, c'est vrai que ça, franchement, ça n'aide pas où vous reprenez la charcuterie et vous devenez spécialiste de la vie sexuelle des bonnes sœurs en Pays-Bigaudet au XVIIIe siècle. Et vous devenez un peu totalement ratatiné. Spécialiste de l'hyperspécialisation, de l'hyperspécialisation, de l'hyperspécialisation. Ou alors, vous devenez un gars qui a tout le monde un peu demeuré. On l'a eu à 42 ans. Donc, quand même, bon, quand même un trappé indulgent. Et donc, vous faites des dessins parce que le dessin, finalement, c'est ce qui parle au plus grand nombre. Et quand moi, je suis petit, je fais des dessins. Et alors, les gens disent « Ah, tu dessines bien. » Donc ça, ça commence comme ça. Toute vocation commence par un encouragement. Regardez, si on n'avait pas encouragé. Quel est le connard qu'a dit à Adolf Hitler qu'il n'était pas bon en peinture ? Mais je t'émuterais, celui-là, au fin fond de la bavière. Mais oui, il dessinait comme un pied. Mais il ne fallait pas lui dire ça. Il ne fallait lui dire « Oh, mais mon petit Adolf ! Oh, mais c'est beau ! » On n'aurait pas eu toutes les emmerdes qu'on a eues. Bon, ouais. Donc, voyez-vous, toute vocation, il faut encourager. Moi, monsieur est catastrophé. Il est en train de se dire « Qu'est-ce que vous avez fait ? » Jacques, la dernière fois, il nous a vendu la halle qu'il voulait faire de l'argentique. Je me rappelle de vous, monsieur, mais vous me regardez. Vous avez l'air catastrophé. C'est vrai ou pas ? De quoi ? De quoi, d'accord. Il ne le souvient. Monsieur échappe à sa femme, elle fait la vaisselle et il est sorti de chez lui. Pourquoi ? Vous voyez, il vaut mieux faire du bricolage. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc je disais juste une chose, c'est que... C'est vous qui m'avez coupé le film de mon frère. Oui, voilà. L'encouragement. Donc l'encouragement, c'est la première des choses. Et moi, on m'a beaucoup encouragé à faire des dessins. Et alors, le premier dessin que j'ai fait, ça m'a valu beaucoup d'ennui. J'ai fait la caricature d'un prof de Malherbe qui avait une barbe et ça a été diffusé dans tout le lycée. Il n'y avait pas l'internet à cette époque-là. Mais c'est vrai que le lycée, l'école, c'est le meilleur endroit pour commencer à faire des... à se moquer du pouvoir. Parce que finalement, la caricature, c'est un peu ça. C'est essayer de résumer de façon très, très simple une situation. Prenez un exemple. La symbolique, par exemple. Si vous voulez... Il y a un bruit ici. Non, c'est quoi ce bruit ? C'est dehors, non ? C'est l'arrosage municipal ? Écoutez bien. Ou c'est une prostate électronique ? Quelqu'un a une vessie ? Non, non, c'est super technologique, Saint-Thomas. C'est génial. Bon, qu'est-ce que je disais ? Le pouvoir. Oui. Alors, le dessin. Donc, le dessin... Donnez-moi un thème, là. Allez-y. Qu'est-ce que vous avez vu dans l'actualité ? On évite Paris-Limoges, c'est pas drôle. C'est ce que j'allais dire, mais c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Ah oui, alors, le tour de France. C'est très simple. Le tour de France. Voilà. Le tour de... C'est l'hommage à Léopold, c'est leur 5 ans, ils ont remis le dessin, ils sont... Ouest France, c'est bien des démocrates chrétiens, dès qu'ils peuvent prendre la truc, ils sont merveilleux. Voilà, c'est le tour de France de ce matin. Voilà, mais ça, c'est un petit truc. Ah bon ? Oui, ça date de... C'est des illustres normaux, ça. On va pas s'engueuler mon côté, on va pas s'engueuler mon côté. Non, mais arrête. Oui, le tour de France. Alors, le tour de France, c'est assez simple. Le roux. Moi, je pense pas au roux. Vous me voyez ? Oui, ça va ? Oui, ça va. Oui, ça va. On verra après. Ah ben non, on peut pas voir après. Non, on peut voir rien. On peut voir après. C'est pas grave. Il est passé où le tour de France ? À Lyon. Mont Saint-Michel. Pardon ? Mont Saint-Michel. Non, c'est... Non, c'est Mont Saint-Michel. C'est dévoué. Enfin, chez nous, il est passé où ? Enfin, c'est Mont Saint-Michel. Si vous me parlez du trou, du... Enfin, c'est un pour ça, d'accord. C'était vachement important, c'est un pour ça. Bon, excusez-moi, mais il est passé dans un truc qu'on connaît bien. On a quand même volé aux Bretons. Enfin, en tout cas, il y a peut-être que les noms, vous, là. Hein ? On s'est emmerdés par des éleveurs et des cochons, non ? Enfin, bref. On a poussé du chou-fleur. Vous avez travaillé la dame, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a emmerdés par les Bretons ? Voilà, donc, le Mont Saint-Michel. Alors, le Mont Saint-Michel, c'est quand même extraordinaire, parce que notre région... Alors, le problème, c'est que, oui, la Basse-Normandie, c'est quand même... La Normandie, en général, on a eu un très, très grand homme. Non, c'est pas Michel Dornanot, ni... Colablis, ni... Guillaume le Conquérant ? Oui, 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 ce garçon qui était Guillaume le Conquérant. Alors, Guillaume le Conquérant, vous savez bien ce qui s'est passé. Son père, c'est Robert le Magnifique. Il est à cheval, à Falaise, et il tombe sur une... Il tombe amoureux d'une... d'une femme, du visage d'une femme, qui est pour la voir, il lève le charisme de cette femme, n'est-ce pas ? Il se passe un déclic, tac, ça fait Guillaume le Bâtard. Arrêtez d'être désagréable, enfin bon... est-ce pas le à...